bonjour nico bonjour à toi sébastien comment ça va ça va et toi bon bah du coup bienvenue sur cette chaîne sur ma chaîne youtube du coup on va faire une petite interview aujourd'hui pour parler de toi parce que tu as une expérience qui est très intéressante par rapport à la sous-location tu as aussi une expérience par rapport à la conciergerie on va on va en parler un petit peu en plus tu as un profil qui est intéressant puisque tu viens de la fonction publique tu es fonctionnaire tu as un job donc en parallèle et tu fais de la sous-location et en plus tu le fais pas tu fais pas qu'à moitié et tu vas nous en parler puisque tu as quand même un bon paquet d'appartements je vais te laisser livrer après le chiffre donc franchement bravo à toi puis moi je suis très content de te faire venir aujourd'hui en interview sur cette chaîne youtube donc on va commencer et bien je vais te laisser te présenter un petit peu justement rappeler un petit peu qui tu es ce que tu fais en ce moment et après justement pourquoi tu en es venu à faire tout ça à faire de la sous-location quel est ton objectif voilà je vais te laisser un peu te présenter et puis on va on va avancer comme ça durant durant toute cette interview voilà donc je te laisse te présenter tout d'abord et bien déjà tout d'abord merci sébastien de m'inviter sur sur ta chaîne youtube donc moi je suis nicolas donc j'ai commencé la location courte durée en septembre 2017 et entre septembre 2017 et aujourd'hui j'ai créé une conciergerie et également j'ai lancé un business de sous-location et aujourd'hui je gère 19 presque 20 sous-location en Bourgogne-Franche-Comté dans trois villes précisément de toute façon je le dis souvent donc il n'y a pas de secret à Dijon-Bourg-en-Bresse et à Dole et donc je développe ces business depuis un petit moment maintenant et mon objectif c'est justement de quitter la fonction publique parce que en parallèle de ces business que j'ai je souhaite à un moment donné quitter la fonction publique c'est un de mes objectifs donc on en reparlera peut-être après mais j'ai un plan d'action par rapport à ça d'accord alors attends je vais juste mettre l'affichage comme ça ça va être plus simple voilà c'est mieux même j'aurais dû le mettre dès le départ mais bon c'est pas grave d'accord donc du coup toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es t'as voulu un petit peu te diversifier t'as voulu partir dans l'entrepreneuriat et pourquoi particulièrement l'immobilier enfin la conciergerie la sous-location alors en fait l'origine déjà à la base c'est j'ai fait un premier investissement immobilier comme monsieur madame tout le monde parce que moi dans mon cadre de mon activité professionnelle j'ai un appartement de fonction donc en fait je payais pas de au début je payais pas de loyer et donc au lieu de rien faire de ce que ce gain de ce que j'avais l'idée c'était d'investir dans un des immobiliers donc c'est ce que j'ai fait et ce bien je l'ai mis directement en location courte durée mais bon c'était en 2017 j'y connaissais rien etc et je me suis formé à ce sujet et j'ai vu que ça fonctionnait très très bien et puis j'ai pris goût surtout à faire ça à accueillir les voyageurs à mettre en place un appartement qui soit beau qui attire etc faire des annonces et après au bout d'un moment je l'ai fait pareil avec un deuxième bien immobilier j'ai fait j'ai continué mes investissements investissements immobiliers et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais en fait je peux en créer un business parce que je suis en train de comprendre tous les codes de ce business donc pourquoi pas le créer donc c'est comme ça que j'ai créé ensuite un business alors tout d'abord j'ai créé un business de conciergerie à ce sujet et donc je me suis associé avec une personne pour ça et donc j'ai créé une conciergerie à Dijon alors j'ai fait une conciergerie elle a duré pendant un an et demi en tout cas dans l'association parce qu'au bout d'un an et demi enfin je me suis aperçu qu'on ne s'entendait pas trop sur l'association on n'avait pas la même visibilité la même vision en tout cas des choses et donc j'ai revendu mes parts à mon associé et ben c'était un process où j'ai vu au fur et à mesure qu'on ne s'entendait pas donc en parallèle j'ai créé donc un business de tout location par rapport à ça et donc c'est là où vraiment donc ça c'était la création du business de tout location c'était en octobre novembre 2019 d'accord voilà il y a deux ans donc un an et demi après avoir fait mon premier investissement en location courte durée c'est là où j'ai vraiment développé le business dans l'objectif de quitter la fonction publique pourquoi parce qu'en fait j'aime vraiment ce que je fais mais en fait il y a des choses qui se passent dans la fonction publique qui en fait me déplaise qui à la base m'attirait mais en fait me déplaise au début c'était ben voilà je suis rentré dans la fonction publique ce qui m'intéressait c'était le maintien de salaire le fait d'avoir une retraite etc un peu le confort de vie ouais en fait je me suis dit en fait au bout d'un moment ça me limite beaucoup en fait quand je suis rentré dans les investissements immobiliers je me suis dit mais en fait je suis en train de me brider dans la fonction publique alors qu'il y a d'autres portes à ouvrir qui sont bien plus à partir donc en fait ce que ce que tu t'es dit à un moment donné c'est que tu t'es dit ben est-ce que je pourrais pas finalement vivre de l'immobilier quoi c'est ça c'est un peu l'idée c'est voilà vivre de l'immobilier préparer au début c'était juste préparer ma retraite pour plus tard qu'au fur et à mesure j'ai compris qu'au-delà juste de préparer la retraite c'est qu'on pouvait en vivre donc c'est vraiment ça qui m'a mis dedans et puis ben là c'est tout un process que je mets en place depuis par rapport à tout ça donc là maintenant vraiment moi mon coeur de métier c'est je travaille dans la fonction publique et à côté j'ai un business de sous-location avec 20 enfin presque 20 appartements et je fais du coaching justement pour aider les gens à créer leur business de location courte durée sous-location conciergerie etc et donc du coup pour toi ben tu dis que la sous-location alors au début ça devait être un enfin pour l'instant ça devait être un bon confortable complément de revenus j'imagine exactement et ben à terme ton objectif c'est voilà c'est clairement de quitter ton job et de te consacrer pleinement à ton activité quoi c'est ça mon idée c'est vraiment de me mettre pleinement dans cette activité mais pas à n'importe quel prix moi l'idée c'est pas de quitter la fonction publique faut être honnête aussi qu'il y a aussi qui m'apporte une certaine qualité de vie comme je te disais tout à l'heure en off moi je voilà tous les six sept semaines dans l'éducation nationale on a des vacances etc donc c'est pas pour partir un bout dans un boulot où je suis esclave et je travaille 90 heures semaine en tout cas c'est pas comme ça je vois je vois ma vie l'idée de faire ça c'est aussi d'avoir une certaine liberté géographique et une certaine liberté de temps j'ai pas dit rien faire parce que c'est pas vrai donc je suis en train de structurer toute ma société de sous-location où moi je pilote en dessous j'ai mes city manager et en dessous j'ai mes mes dames de ménage alors justement tiens ça sur tout ça c'est intéressant du coup c'est un bon tremplin du coup voilà donc comment tu tu organises tout ça comment tu parce que du coup tu sais pas toi qui te rend physique physiquement sur place comme je l'explique souvent on automatise tout mais voilà un petit peu en détail parce que tu es réparti sur plusieurs régions comme moi comment toi tu as organisé tout ça comment ça fonctionne au quotidien et comment tu arrives à accumuler tes vins sous-locs et et comment dirais-je et ton activité professionnelle quoi est-ce que là c'est un gros challenge quand même alors effectivement c'est un gros challenge mais j'ai j'essaie de structurer tout ça donc déjà j'essaie d'automatiser le maximum de choses d'accord j'utilise un channel manager comme toi tout est ça les calendriers sont synchronisés les tarifs sont synchronisés voilà tout est automatisé l'envoie des messages l'envoie des contrats des factures donc tout ça j'ai pas géré ça c'est moi qui automatise dès le début et ça fonctionne ensuite tout ce que je peux pas automatiser je le délai donc d'accord d'âme de ménage donc au début quand j'avais que quelques appartements il y avait c'est moi qui on va dire piloter les dames de ménage et je leur disais ce qu'il fallait faire etc elle savait que ce channel manager elle voyait le calendrier qu'il fallait faire et dès qu'il y avait un problème elle revenait vers moi et c'est moi qui les aiguillait pour leur dire comment régler ce problème quand mon parc c'est ça a grandi avec le nombre de sous-locations entre les dames de ménage et moi j'ai mis des city manager pour pas être appelé tous les cinq mille coches au boulot parce que je suis sur une autre activité donc j'ai délégué ces parties là pour justement avoir l'esprit tranquille et travailler vraiment au-dessus de mon business et pas dans mon business ça c'est la vision que j'ai et puis après j'ai standardisé un maximum de choses c'est à dire qu'il y a énormément de choses dans mes appartements qui sont identiques je l'ai pris un exemple concret la dernière fois mais par exemple dans tous mes appartements j'ai des cafetiers senseo ça veut dire qu'à un moment donné et c'est pas une espresso une senseo et je ne sais quoi ailleurs comme ça quand il y a un problème je sais où je dois acheter la carrière senseo à quel tarif je peux l'avoir parce que j'ai un fournisseur enfin voilà et le fait de standardiser certains trucs ça me fait gagner énormément de temps pareil j'achète énormément de vaisselle etc à ikea pourquoi comme ça il y a une assiette qui casse on va à ikea on a toujours la bonne référence alors que si on a on commence à avoir des assiettes dépareillées ou autres ça va pas être ça va pas donner une bonne image de l'appartement donc j'ai vraiment standardisé un maximum de choses aussi pour gagner du temps de l'énergie et pour que mes city manager et mesdames de ménage sachent où récupérer les choses rapidement d'accord et du coup alors comment ça se passe par exemple quand tu veux lancer un appartement qui est donc à 200 km comment est-ce que c'est toi comment ça se passe là du coup j'imagine que c'est peut-être toi qui doit intervenir personnellement et autre chose aussi autre question est ce que tes appartements sont tous déjà meublés ou est ce qu'ils sont tu les prends en nu et tu les meubles toi même comment ça se passe alors moi ma stratégie à la différence de toi c'est qu'effectivement je prends uniquement des appartements qui sont déjà meublés alors pas spécialement meublés haut de gamme mais déjà meublés et après je rajoute des petites touches perso pour vraiment faire le petit coup de coeur mais je prends toujours des appartements meublés ça c'est le premier lieu donc ça ça me fait gagner énormément d'argent il n'y a pas d'investissement sur les meubles ou en tout cas très très peu ouais ensuite sur comment je lance quand par exemple j'ai un appartement à 200 km déjà en premier lieu il ya mon city manager quand j'ai pris contact avec le propriétaire le city manager qui va déjà aller faire un tour dans l'appart pour aller voir ça correspond à l'annonce etc ensuite s'il me donne son feu vert moi je me déplace et je fais un tour avec le city manager pour confirmer ses dires et aussi pour qu'on commence à se mettre d'accord comment tu vois les choses comment on va articuler les choses et donc à ce moment là c'est moi qui en qui est l'interlocuteur privilégié du propriétaire que c'est moi en tant que gérant de ma société qui va signer le bail avec le propriétaire et une fois que ça c'est en place dans ces cas là on fait un plan d'action avec le city manager c'est à dire que c'est lui qui va aller récupérer les clés auprès du propriétaire quelques jours après et c'est lui qui va mettre en place tout ce qu'on aura prévu c'est à dire je sais pas s'il faut acheter telle déco telle télé appeler notre fournisseur de linge pour avoir assez de linge et moi de mon côté je m'occupe de toute la partie automatisation de tout ce que je peux faire à distance voilà donc lui s'occupe vraiment il ya un moment où on est en commun ou pour aller certifier que l'appartement correspond aux attentes et après lui fait la partie terrain et moi je fais toute la partie à distance quand on du coup city manager donc en fait joue un rôle essentiel c'est un peu tes bras droits finalement comment est ce qu'ils sont est ce que c'est des auto entrepreneurs est ce que c'est des salariés est ce que c'est des gens qui ont leur propre entreprise qui font autre chose comment ça se passe un peu et comment tu les recrutes finalement alors c'est des gens qui ont leur propre entreprise en fait ce sont donc moi j'ai deux city manager pour trois villes différences les deux villes à côté de l'autre je les recrute auprès de consergerie en fait je vais voir le gérant d'une consergerie en fait ces gérants là sont mes city manager je leur dis voilà oui je vous explique mon projet moi j'ai des sous-locations dans telle ville il ya cinq six sept bien par contre voilà mes besoins j'ai pas besoin de toute la panel de ce que vous proposez moi j'ai besoin de ça 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 est ce que vous êtes d'accord pour faire un partenariat ensemble je vous reverse un pourcentage de mon chiffre d'affaires parce que c'est du gagnant gagnant c'est à dire qu'au plus vous faites bien votre travail au plus je peux louer cher au plus on a des bons commentaires etc donc au plus vous êtes rémunéré et au plus je gagne après souvent les consergerie que j'ai été contacté c'est des gens aussi de mon réseau parce que depuis comme je dis depuis 2017 je fais de l'allocation courte durée je suis dans trois villes mais c'est trois villes où je suis implanté parce que je fais partie des groupes rdnb de ces villes là je fais partie des groupes business de ces villes là donc j'ai créé des réseaux et donc je voulais des gens même ce sont pas mes associés mais des partenaires qui ont la même vision que moi qui ont cette vision entrepreneuriale qui sont jeunes qui sont dynamiques donc c'est aussi comme ça dans mon réseau que j'ai traité ça avec eux puis après on se rend des services mutuels dans le sens où moi voilà je les aide sur certaines thématiques ils m'aident sur d'autres thématiques donc c'est pas une association mais c'est un partenariat avec des consergeries voilà d'accord ok donc certaines consergeries sont en certaines sont entrepreneurs et l'autre est en SAS mais c'est pareil et donc toi du coup tu as laissé tomber la consergerie est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu reviendras peut-être plus tard ou tu as vraiment tu fais que le focus sur la sous-loc et d'après toi quels seraient les points forts et les points faibles des deux pour l'instant je focus sous location je veux pas me disperser parce qu'à un moment donné entre mon activité professionnelle dans l'éducation nationale je fais des coachings à côté je fais de la sous-loc et à un moment donné j'ai la consergerie qui était en parallèle de la sous-loc j'ai vu ce que c'était d'être au four et au moulin au final on fait pas grand chose même si la consergerie c'est pas mal ça a ses avantages et ses inconvénients également donc pour l'instant c'est focus sous location par contre ce que je dis souvent on peut créer une société et mettre à la sous-location et la consergerie dans cette même société parce qu'il y a des choses qui sont complémentaires comme une dame de ménage un city manager que vous recrutez qui met en place des actions pour un de vos clients ou qui met des actions pour votre sous-location lui il va même pas le savoir il va le faire de la même manière donc ça il faut si vous voulez le faire ensemble en tout cas c'est complémentaire et ça c'est un côté positif l'avantage de la consergerie pour moi c'est qu'il n'y a pas trop de prise de risque au début c'est à dire qu'il n'y a pas trop d'investissement offert peut-être un site internet pour faire un site vitrine et puis après c'est démarcher des propriétaires si pendant comme là il y a eu la crise du covid si vous n'avez pas de réservation imaginons vous vous n'avez pas de frais réellement en face important alors c'est sûr vous gagnez rien mais en même temps vous n'avez pas de frais par contre une sous-location il y a une prise de risque parce qu'il y a un loyer garanti en face donc il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui sorte tous les mois même s'il n'y a pas d'entrée d'argent de votre part donc il y a une prise de risque plus importante par contre qui dit prise de risque aussi plus importante dit gain plus important sur une sous-location à la fin du mois techniquement on gagne plus que sur une conciergerie parce que dans la conciergerie vous prenez un pourcentage en prestation de service et le pourcentage revient à votre site donc il y a du pour et du contre c'est bien de se faire les dents comme je l'ai fait au début avec la conciergerie ça permet de commencer à connaître les rouages etc et puis en fait j'ai pu transposer ce que j'ai appris dans la conciergerie dans la sous-location mais il y a une prise de risque plus importante comme je disais moi manque d'opo j'ai commencé en novembre 2019 la sous-location en mars 2020 le covid arrive ben voilà il faut garantir les loyers qui sont convenus donc ça c'est pas difficile enfin c'est difficile justement c'est une prise de risque que j'ai pris oui mais mais voilà maintenant ça paye mais voilà tout dépend aussi la pétence au risque que vous avez moi ce que je conseille commencer un peu par la conciergerie faites vous les dents avec ça et puis après aller chercher de la sous-location parce qu'effectivement sur la sous-location un peu comme toi aussi il faut meubler les biens donc peut-être faire un petit crazy en plus ou autre donc ça ça engage des prises de risques un peu plus importantes mais le gain est plus important derrière mais les deux activités sont complémentaires voilà les deux par contre les deux activités étant complémentaires ça permet de pas créer deux sociétés différentes on peut tout faire dans la même société tous les partenariats qui ont été créés pour la conciergerie pour les récupérer pour votre sous-location donc ça c'est vous n'allez pas tout refaire c'est vraiment complémentaire et justement alors du coup est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres sans forcément entrer trop dans le détail mais est-ce que tu sais un petit peu les chiffres que que ça génère un petit peu donc 19 sous-loc par mois de manière assez moyenne et comment ça s'est passé pour toi pour le covid enfin le covid comment ça s'est passé pendant parce qu'en fait moi c'est ce que j'ai tendance à dire c'est que le vrai impact qu'on a eu de la crise a été au premier confinement là effectivement on accuse le choc t'as monsieur macron qui parle tu vois toutes tes réservations qui s'annulent et derrière on se demande qu'est ce qui va se passer et du coup là il faut vite réagir trouver des stratégies et tout pour aller re-remplir nos calendriers puisque tout s'est vigné d'un coup donc ça s'est passé ça a été quand même dur quand même mais ça s'est fait et moi ce que j'ai pu constater c'est qu'après les confinements suivants ont été globalement plus light et oui ça a eu un impact mais ça n'a pas été non plus hyper significatif par a contrairement au premier confinement où là ça a été là on savait pas ce qu'allait se passer quoi donc comment toi tu l'as vécu est ce quel est l'impact financier est ce que tu as toujours pu payer tes loyers est ce que tu as toujours pu payer tes charges est ce que tu as perdu de l'argent ou est ce que tu étais flat un peu comme moi pendant le premier confinement j'étais j'étais flat complet quoi j'ai gagné rien mais bon j'ai pas rien non plus quoi comment s'est passé pour toi tout ça et combien tu gagnes de manière générale après moi par sous location je gagne après avoir payé toutes les délégations que j'ai mis en place les outils tout bon on va parler en cash flow et pas en bénéfices mais entre 350 et 500 euros par 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 entité donc oui bah c'est ce que j'ai voilà c'est 350 voilà après ça c'est d'ailleurs un de mes critères quand je choisis un appart de temps en temps je peux choisir je peux trouver un bel appart mais le propriétaire et une fin loyer tellement énorme que même si je sais qu'il va se louer si à la fin il me reste que 100 euros ça ne sert à rien donc c'est aussi toujours ce que ce calcul que je fais et c'est pour ça que je suis que dans trois villes parce que je connais exactement les prix de ces villes à la location pendant les vacances etc et je sais si je vais pouvoir atteindre ou pas se prévisionner ensuite pour revenir sur le co vide effectivement au mois de mars c'est un peu le tremblement de terre maintenant ça fait un an qu'on vit avec les confinements déconfinement donc on s'est habitué adapté adapté par contre la première fois au mois de mars on s'est dit tremblement de terre donc effectivement ce qui s'est arrivé au mois de mars cette annulation totale des réservations et là on a dû changer directement stratégie donc au mois de mars avril et début mai ce que j'avais fait je suis passé pour une grosse partie de mes apparts dès que je pouvais en moyenne durée c'est à dire que j'avais fait des tarifs promotionnels pour que justement je sois comme toi flat c'est à dire je veux pas gagner d'argent sur cette période mais je veux sortir de cette période à ce moment là on sait pas combien de temps ça a duré je voulais pas en perdre surtout que moi j'avais dit je veux garantir les loyers à mes propriétaires et d'ailleurs par la suite ça a été un côté positif parce que j'ai d'autres propriétaires qui sont revenus par bouche à oreille en disant on a su que pendant le covid votre société avait maintenu les loyers alors que vous aviez le droit de demander la suspension donc la garantie est vraiment été supportée pire que ça qu'est ce qui peut arriver on sait pas donc voilà on a confiance en vous et on vient vers vous pour vous proposer d'autres appartements donc ça ça a été un côté positif mais qu'au début effectivement la première stratégie c'est à dire je perds pas d'argent donc j'ai fait de la moyenne voire longue durée enfin moyenne durée pendant cette période là donc j'ai fait des moins 40 moins 50% au mois pour ça c'est ça pour payer toutes mes charges et ensuite il fallait s'adapter aux nouvelles tendances c'est à dire beaucoup de réservations dernière minute mettre les comptes moi avant j'étais en condition nous rembourser par exemple là je suis passé en condition flexible parce que les gens je comprends ils voulaient pas avant nous rembourser ça ça paraissait lambda ça paraissait normal mais maintenant et juste titre on sait pas si on va être confiné déconfiné c'est ça donc les gens avaient une flexibilité donc je suis passé en flexibilité la possible ça je le faisais déjà mais la accepté de réserver jusqu'à la dernière minute façon à un moment donné les gens réservaient l'après midi quasiment pour le soir c'est ça oui sûr est certain donc on a changé il ya beaucoup de tendance avant j'acceptais pas les animaux maintenant je les accepte pour certains de mes appartements quand je vois que je peux le faire dans certains de mes apparts j'ai changé en fait parce qu'en fait ce qui a amené le covi ce qui a amené le covi ce changement de tendance des voyageurs et pareil l'idée là c'était de dire le côté positif c'est qu'on peut se faire une renommée locale parce que là effectivement tous les étrangers qui ne venaient plus et c'était énormément de locaux qui venaient là et j'ai profité de ce moment là pour refonder mon site internet et pour essayer d'augmenter mes réservations en direct et ça ça a marché je passais de 5% de réservation direct à 15% c'est pas encore la panacée mais ça commence bien et donc ça c'est pour moi c'est ça que je me suis dit pendant le covi il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens enfin je me suis mis à leur place et puis c'est ça et puis pareil dans les annonces qu'on a changé c'est qu'on a mis que ben voilà on mettait en place des des protocoles sanitaires pour que l'appartement soit propre voilà on essaie de dire à quoi pensent les gens la possibilité de réserver la dernière minute d'annuler la dernière minute et les rembourser intégralement c'est un problème et que l'appartement soit sécure en termes d'hygiène donc on a mis du gil hydroalcoolique partout alors qu'avant on se disait c'est abusé mais maintenant on le met partout dans tous nos apparts et voilà on s'est adapté à la tendance par contre c'est vrai que celui qui s'est pas adapté à la tendance et qui est encore sur le airbnb avant que vide et ben s'il a en eau remboursable qui il accepte que des réservations une semaine à l'avance ou autre c'est sûr que son calendrier est vide c'est clair contre s'il s'adapte à la tendance moi j'ai eu des réservations par contre évidemment avant j'avais beaucoup moi de néerlandais allemands italiens etc là c'était beaucoup de locaux de businessmen etc et ça ça a marché je veux pas dire que je faisais exactement les mêmes prix qu'avant par contre l'été dernier quand ben un peu comme là ce qui va arriver quand j'ai réouvert j'ai pu augmenter mes prix par rapport à l'été précédent ah bah oui on a connu une année 2020 entre juin et octobre qui a été ça ça a carburé du feu c'est j'ai jamais vu ça quoi et là je vais et là je vais là on est je pense on est parti pour faire un peu la même chose là on voit bien là on a là ça envoie grave de la réserve tout le monde veut tout le monde veut voyager veut bouger c'est ça voilà donc ce qui est vraiment important quand vous faites de la conciergerie ou de la sous-location en tout cas dès que vous location saisonnière c'est qu'à un moment donné il faut s'adapter aux tendances actuelles c'est ça ce qui est difficile dans la location en courte durée en tout cas comme on la connaît aujourd'hui c'est que c'est récent en tout cas par rapport au fait qu'on vienne chercher sur Airbnb des réservations ou des logements donc il faut c'est un marché qui est assez jeune mais qui bouge beaucoup et qui évolue rapidement donc il faut vraiment s'adapter à l'évolution et ben voilà moi je me documente beaucoup dès que Airbnb fait des conférences j'essaie de regarder etc parce qu'il y a des choses qui sont importantes à suivre pour suivre les tendances des voyageurs ok du coup et comment tu trouves tes sous-locs toi du coup tu as au début tu prospectes un peu j'imagine puis maintenant c'est peut-être un peu le bouche à oreille comment ça se passe alors effectivement au début il y a eu une grande une grande énergie à dépenser pour aller prouver que déjà faire connaître la sous-location et trouver des propriétaires donc pour ça j'allais simplement sur le bon coin j'avais fait un filtre dans les villes que je recherche j'ai mis les loyers maximum que j'acceptais le type de biens que j'acceptais et dès que j'avais des filtres enfin des alertes qui arrivaient je contactais les voyages les propriétaires donc moi par contre je faisais une recherche inversée c'est à dire que je cherchais les appartements les plus chers c'est eux que je contactais je me dis c'est eux qui doivent avoir le moins d'appels c'est souvent eux qui ont quand même les plus beaux appartements et ces gens là mettent un prix élevé parce que ils veulent filtrer aussi leur locataire donc c'est ces personnes là que j'ai été voir donc moi ce que je dis souvent sur 100 alertes j'en ai peut-être 50 qui vont accepter déjà que je leur explique la sous-location au téléphone il y en a 35 qui vont accepter une visite et sur les 35 il y en a 10 à la fin qui vont être d'accord pour donc voilà ce que je vois beaucoup de gens ouais je cherche la sous-location mais j'ai beaucoup de refus mais c'est normal il faut c'est comme tout nouveau projet là on parle de sous-location mais comme tout nouveau projet comme toute nouvelle marque qui se crée au début il ya beaucoup de refus etc il faut démarcher et il faut rien lâcher et à un moment donné aussi ce que fait je me suis inscrit dans les groupes airbnb de ma ville je me suis inscrit dans des clubs business de ma ville pourquoi parce que dans les clubs business les gens ont une vision entrepreneuriale quand on commence à leur expliquer le business de la sous-location ils tiltent assez rapidement ce qu'on fait airbnb bon tous des gens qui font déjà de la location courte durée mais peut-être qu'ils font ça de façon amateur ou qui commencent à en avoir marre ou autre donc on peut aller les toucher et donc c'est comme ça que je mets deux trois premières sous-locs donc j'ai ramé mais je les ai eues ensuite il ya le covid qui est tombé j'ai maintenu mes loyers et après le covid donc à partir de juin 2020 là j'ai des propriétaires d'eux-mêmes qui sont venus me voir en me disant ben on a d'autres appart qu'on vous les propose et aussi voilà j'ai été recommandé par telle ou telle personne et je viens vous voir et c'est comme ça que vraiment après le covid je suis passé à ce moment là j'avais six sous-locs et là je suis passé à 19 sous-locs donc là c'est là au début il ya une grosse prospection et maintenant j'ai envie de dire c'est quasiment passif les gens viennent me voir je dois même me permettre de refuser certaines sous-locations qui ne correspondent plus à à mes critères assez cool c'est cool et c'est cool ok tout ça c'est cool du coup comment comment toi tu m'as connu et comment tu as connu la sous-location voilà voilà sous-location je l'ai connu toi j'étais connu sur sur youtube et je suivais d'autres youtubeurs qui qui font de la sous-location également et enfin qui font à la base de la location moi d'abord j'ai regardé des vidéos youtube location courte durée parce que c'était vraiment le coeur des métiers puis à un moment donné j'ai eu des des recommandations vers toi des vidéos qui sont proposées donc j'ai regardé puis ça m'a amené souvent sur des vidéos sur la sous-location est-ce que j'ai apprécié dans ce que je regardais dans des vidéos et c'est ce que moi j'apprécie c'est ce que j'essaie de de transparaître aussi dès que j'échange avec des gens c'est que l'entrepreneuriat voilà c'est très gratifiant par contre voilà c'est il ya du haut il ya des bas c'est pas toujours quelque chose de linéaire comme je disais moi tout à l'heure par exemple à un moment donné dans la pousserrerie mon association n'a pas fonctionné est ce que j'apprécie dans tes vidéos c'est que voilà tu es transparent alors tu nous dis comment atteindre ses objectifs mais aussi quand tu fais tes vlogs ou autre tu montres bas aussi l'envers du décor que c'est pas toujours un long fleuve tranquille et ça c'est quelque chose que ce que j'apprécie parce que moi j'apprécie pas trop en tout cas c'est ma vision des choses regardez voilà les chaînes youtube lambourguini champagne moi c'est pas trop ce qui m'intéresse parce que c'est beaucoup des paillettes et dès qu'on creuse un peu il ya plus grand chose donc c'est moi c'est vraiment ça qui m'intéressait et après ça m'a vraiment attiré l'aspect entrepreneurial que tu mets en plein que tu évoques en tout cas dans tes vidéos et voilà donc au début je me suis intéressé comme ça puis je suis voilà je me suis lancé dans la sous-location sans prendre spécialement au début les formations j'ai testé bon j'avais une expérience un peu de consergerie j'avais aussi une expérience avant de rvnb j'ai fait ça réfléchir mais et puis après après façon dans l'entrepreneuriat la seule limite c'est seulement oui c'est ça c'est ça par contre il faut pas aller moi j'aime bien voilà on voit pas son bureau j'ai plein de feuilles c'est moi je fais toujours des plans d'action moi je suis donc j'écrive plan d'action voilà janvier objectif février objectif mars très important c'est comme ça que j'avance donc de mettre aussi sur son réfrigérateur comme ça à chaque fois le matin que tu te lèves tu vois tu cherchais ton café tu préfères ton café tu peux pas louper c'est ça j'ai ça à faire je dois c'est exactement ça la to do list et puis c'est comme ça que c'est très important au quotidien et puis voilà donc et puis aujourd'hui pourtant même moi je fais des coachings je pense avoir une certaine expérience ça me vantait et ben moi au quotidien je regarde des vidéos youtube ça me forme et moi aussi beaucoup etc j'apprends énormément de choses justement l'erreur à pas faire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les tendances du rbnb les tendances à donc c'est vraiment au quotidien d'avoir une vie professionnelle de et tester et tester alors moi je teste beaucoup je suis un gros testeur voilà alors évidemment quand ça marche pas je vois de temps en temps j'en parle et j'en parle pas mais je teste énormément pareil après il y a des choses qui fonctionnent choses qui fonctionnent pas pareil faut vraiment faire il faut tester c'est vrai que c'est vrai que quand on a plusieurs appartements on peut se permettre si tu veux mais moi par exemple j'ai par exemple mes spas je les loue là si je fais des tests ça marche bien voilà donc tu l'as c'est lancé dans l'espace c'est très bien aussi ça je les loue l'après-midi et le soir par exemple donc j'ai deux clientèles différentes et ça marche j'ai des appartements par exemple j'ai deux studios qui sont l'un côté de l'autre sur le même palier et ben j'ai créé une troisième annonce où c'est deux studios avec louer ensemble je teste des trucs après j'ai essayé de vendre des upsells à l'intérieur mais ça ça va pas marcher là je suis en train de tenter autre chose mais il y a des choses qui ont fonctionné d'autres qui fonctionnent pas et ben voilà au fur et à mesure on avance de toute façon c'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence on voit que les spas effectivement ça en plein c'est fait partie des choses ça que je on voit que c'est en plein boom ça on voit que justement là l'idée moi par exemple c'est que j'aimerais bien passer la licence 3 pour mettre à disposition de l'alcool enfin les alcools faibles dans les appartements donc ça je suis en train de voir comment me renseigner parce que même si c'est à disposition gratuitement il faut une licence si on veut ah ouais d'accord en fait à partir du moment où tu mets à disposition de l'alcool qu'elle soit gratuite ou payante il faut que ça soit il faut une licence donc après sur pareil je sais on a tous été dans des lieux où on nous offre une bouteille de vin etc après c'est sur pareil pas vu pas pris etc c'est pas un problème mais c'est juste quand tu offres la petite bouteille de champagne dans l'appartement tu es censé avoir une licence normalement c'est ça ouais c'est ça ah ouais tu vois tu mets à disposition de l'alcool t'es obligé d'avoir une licence t'es obligé d'être formé à ben voilà au risque etc au risque etc ouais donc ça c'est important après voilà je sais que beaucoup de personnes le font mais en fait au début quand t'as qu'un ou deux apparts tu fais pas trop de bruit dans la ville donc plus tu commences à avoir des apparts t'as les hôteliers t'as la oui ah bah oui t'as la ville et tout comment t'as réalisé ce que tu fais donc il faut être dans les clous et quand tu connais enfin voilà il faut pas trop borderline parce qu'au bout d'un moment ils vont te remettre dans le droit chemin en disant c'est clair ah oui oui je dès que tu commences à grossir là tu commences à inquiéter et c'est là où on vient te on vient te chercher des noises donc là c'est important d'être clean avec ça donc voilà donc en tout cas ça c'est une prochaine une prochaine étape d'accord bon bah ça c'est top donc du coup bah ouais on teste comme on disait systématiquement qu'est ce qu'on est ce que j'ai d'autres questions à te poser donc sous l'opconciergerie on a vu quels sont tes objectifs bah tiens oui justement dans la to do list est ce que tu t'es fixé des objectifs en termes de quantitatifs on va dire en termes d'appartement sur 2021 par exemple voilà ou dans d'autres trois ans ou voilà déjà en objectif déjà décembre 2021 donc là je vais avoir ma 20ème sous-location le 1er juin et objectif décembre 2021 c'est d'avoir 21 21 sous-location d'accord 25 sous-location 25 25 sous-location en fait c'est quasiment déjà ficelé en fait c'est des propriétaires qui sont venus me voir ils ont acheté un appart c'est en train de faire les travaux et voilà entre septembre et décembre ces appartements vont rentrer déjà décembre 2021 c'est ça ensuite l'objectif c'est de demander de passer à mi-temps dans la fonction publique pour septembre 2022 donc ça je vais devoir le faire en septembre 2021 tu peux le demander quasiment un an à l'avance donc ça c'est mon objectif aussi et moi ce que autre objectif c'est de développer vraiment la partie aussi coaching moi j'aime bien aider les gens accompagner les gens donc ça je vais essayer de développer ça enfin je l'ai déjà développé mais j'ai essayé de développer un peu plus en parallèle de partager mon expérience donc ça c'est vraiment l'objectif on va dire à court terme et après moi mon objectif ça serait d'arriver à 35 appartements pas plus dans ces trois villes toujours en restant dans ces trois villes et mais en créant un peu un on va dire mon portefeuille d'appartement c'est à un moment donné de ce que j'appelle faire 80 20 c'est à dire que je vais regarder à un moment donné sans doute dans un an les appartenants qui me rapportent plus ces appartements qui m'amènent le plus de problèmes etc et je vais sans doute arbitrer voilà ceux que je garde ceux que je garde pas etc parce que comme dans tout portefeuille d'appartement il y a des appartements qui posent plus de problèmes que d'autres et ceux qui dépensent trop d'énergie ou de temps ou d'argent ben peut-être arrêter le contrat en récupérer un autre enfin voilà à un moment donné une fois que j'aurai atteint un du quantitatif c'est à dire 25 appart et après l'objectif passe à 35 ce sera vraiment là d'arbitrer les choses par exemple je vois que l'espace ça marche bien peut-être me développer un peu plus dans les spas les studios on voit que ça marche un peu moins bien donc peut-être que les certains studios je vais je vais m'en séparer à la fin à la fin du contrat voilà donc c'est réarbitrer correctement les choses pour que les produits que je propose correspondent correctement à la clientèle que j'ai sur ces trois villes ok bon bah ça c'est top du coup objectif c'est trois dans trois ans quitter la fonction publique ouais c'est ça voilà d'accord ton objectif c'est vraiment ça vraiment voilà donc tout un temps d'action pour que dans trois ans je puisse quitter la fonction publique que je travaille pas dans mon business mais aussi mon business et que je puisse sortir une rémunération décente pour pour en vivre au quotidien voilà qu'est-ce que tu penses de l'investissement locatif en parallèle c'est à dire que est-ce que pour toi parce que j'imagine qu'aujourd'hui tu dois vivre essentiellement sur tes revenus de salariés t'es en société t'es en quoi aujourd'hui en termes de structure juridique je suis en société en fait j'ai une holding et puis en dessous j'ai d'autres ouais et justement est-ce que tu penses pas que la sous-location peut aussi amener à un moment donné à se faire un petit matelas trésorerie et se permettre peut-être éventuellement d'aller chercher des investissements locatifs ou est-ce que cette trésorerie là tu préfères la remettre dans des nouvelles sous-loc comment tu vois un peu l'arbitrage parce que tu vois des fois tu peux avoir une petite trésorerie qui se fait dans ta sous-loc puis te dire bah tiens est-ce que ça pourra pas être soit un apport ou un effet de levier auprès de la banque pour dire bah tenez voilà j'ai quand même ça comme garantie derrière pour aller lever un crédit comment tu vois ça toi l'arbitrage dans l'investissement locatif alors moi je suis un partisan effectivement de faire alors donc là on a parlé que de la sous-location mais à côté je fais aussi de l'investissement immobilier voilà un appartement classique donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé ils sont loués à l'année soit en meublé soit en nu donc effectivement l'objectif c'est aussi de créer un patrimoine donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé une holding à des sci c'est à dire que j'ai acheté des biens au SCI avec notamment ma conjointe et l'idée c'est qu'à un moment donné l'activité de sous-location qui va me faire effectivement un matelas de trésorerie je puisse les envoyer soit vers une SCI déjà existante soit vers une nouvelle SCI pour un nouveau bien etc et ça c'est un de mes objectifs parce que l'idée en tout cas c'est c'est de créer un business de sous-location pour que derrière ça me permette de développer des biens du patrimoine avec des biens non pas spécialement en location courte durée mais en location en location classique et ça ça je le partage à fond parce que l'idée c'est d'enraciner tout ça pour vraiment être solide avoir des bases solides si un jour la sous-location pour x raisons devait s'arrêter voilà il me restera tout le patrimoine que j'ai pu créer grâce à cette sous-location parce qu'effectivement la sous-location ça crée un business mais je suis d'accord avec ceux qui le disent ça crée pas un patrimoine ça crée un business mais ça crée pas un patrimoine donc il faut qu'avec l'argent qui est créé dans la sous-location on puisse se créer un patrimoine immobilier financier ou autre ça tout dépend ce que veulent faire les gens moi c'est plutôt immobilier mais c'est pour ça que je structure aussi toutes ces sociétés correctement pour que à la fin peut-être que je puisse revendre peut-être mon business de sous-location l'arrêter du jour au lendemain si je le souhaite et qu'il me reste mes appartements donc j'ai des appartements non propres j'ai commencé en fait en LMNP comme peut-être beaucoup de monde et puis après là depuis un certain temps je suis parti vraiment en SCI dans tout ce qui est investissement immobilier tout à fait parce que la sous-location s'adresse finalement à deux profils c'est ce que j'explique souvent c'est le profil des investisseurs qui dans un schéma pour vraiment faire de l'arbitrage et avoir un parc immobilier relativement important et bien vont faire de l'investissement locatif peut-être qu'à un moment donné ils sont aussi bloqués et donc ils vont faire de la sous-location et la sous-location s'adresse aussi et bien à tous ceux qui veulent quitter leur boulot qui peut-être n'ont plus de travail en ce moment ça peut être un bon tremplin pour et bien se créer tout simplement en fait c'est ce que j'expliquais encore ce matin j'avais une personne qui souhaitait rejoindre un de mes programmes et c'est ce que je lui disais je lui dis il ne faut pas oublier que ça reste de l'entrepreneuriat donc avec son lot de risques c'est sûr qu'on voit tout de suite ce que ça peut rapporter bien évidemment mais ça il y a son côté risque qu'il faut prendre en considération c'est l'entrepreneuriat ça peut marcher bien évidemment si on applique bien si on on fait les choses non plus enfin ça sert à ne le faire trop rapidement non plus combien de personnes pensent que elles ont gagné 500 euros sur l'appartement comme là tu disais et on peut se faire un virement de 500 non c'est une entreprise généralement faut laisser au moins un an deux ans que ça monte bien faire monter la mayonnaise et là on peut commencer à se dire ok maintenant je vais me prendre une rémunération ou un salaire parce que voilà moi j'ai toujours fonctionné comme ça mes entreprises ça a toujours bien marché si on le fait étape par étape effectivement par étape par étape c'est vrai que là par exemple les gens pourraient dire ben pourquoi quand tu fais voilà entre 350 et 500 euros de cash flow par appart multiplié par 19 appart pourquoi tu ne te feras pas un salaire et tu n'arrêtes pas tout pourquoi tu ne fais pas un virement de 7000 mais ça ne marche pas comme ça déjà se sortir 7000 euros c'est imposé à la flat tax il y a de l'impôt à la société il faut qu'à la fin ta société soit bénéficiaire pour te sortir des 18 ans enfin voilà il y a plein de choses derrière il faut et puis après il faut garder un matelas de trésorerie pour que ben là il y a eu le connu qui avait un certain matelas pour payer les choses voilà donc c'est enfin voilà c'est pas un schéma long terme quoi pas un schéma court terme et c'est important de créer aussi après d'autres choses qui sont par exemple de l'immobilier pour justement si un jour il y avait un coup dur dans la sous-location que l'immobilier puisse prendre le relais tout à fait sur des rentes ou du patrimoine qui peut être vendu pour avoir un capital donc ça c'est important voilà d'aller sur différents leviers en même temps et ne pas penser au voilà ne pas penser au plaisir court terme vous ferez plaisir c'est évident mais faites le étape par étape ne vous dites pas voilà ça tourne c'est parti je peux me faire un chèque je peux m'acheter une nouvelle bagnole non non on va plutôt chercher à se recréer avec cet argent là un autre actif et à un moment donné quand il y aura suffisamment d'actifs et que votre dépense représente peut-être que 10% de l'actif ben là oui vous pouvez y aller parce qu'effectivement c'est tellement insignifiant mais si votre dépense représente 50% de l'actif vous vous rendez compte qu'il vous reste plus rien quoi c'est c'est comme vos économies vous voulez vous acheter une bagnole si vous prenez sur toutes vos économies ben vous tombez à zéro quoi et là vous êtes hyper fragile c'est hyper hyper fragile tout ça il faut vraiment créer voilà il faut vraiment créer l'effet boule de nez c'est à dire un investissement rapporte une rente ça c'est réinvesti c'est réinvesti tout à fait et là au bout d'un moment effectivement l'effet boule de neige est tellement gros qu'on peut se permettre après de se faire plaisir etc et on peut se faire plaisir aussi en long des choses je pense je reprends encore la voiture mais c'est un bon exemple on peut se faire plaisir comme moi je me suis fait plaisir sur des beaux véhicules voilà c'est un plaisir court terme on dépense un peu d'argent c'est une charge finalement et puis voilà après on retourne à notre vie classique et on voit plutôt comment réinvestir l'argent qu'on gagne quoi ah bah oui façon dans l'éducation financière c'est ce qu'on dit c'est d'investir dans des actifs et pas dans des passifs et au début il faut vraiment être dans des actifs des actifs des actifs à mort c'est pour ça que je dis j'aime pas trop les vidéos lambourguigny champagne en fait ils disent qu'il faut être dans les actifs mais ils montrent que du passif donc alors peut-être qu'ils peuvent se permettre eux à un certain moment d'avoir du passif parce qu'ils ont une réussite et c'est très bien mais faut pas voilà il y a des étapes l'entrepreneuriat c'est ça se fait pas du jour au lendemain quand ça marche bah ça c'est sûr que c'est super mais par contre pour que ça marche il y a plein d'étapes à mettre en place voilà et ça c'est comme je dis souvent pour apprendre à courir un marathon on ne court pas un marathon tout de suite mais on fait des petites distances au fur et à mesure et puis au fur et à mesure on va savoir courir ce marathon et mais ça se fait en plusieurs temps et c'est un plan d'action à mettre en place et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête voilà alors de temps en temps il y a des hauts de temps en temps il y a des bas mais il faut avoir en fait ce qui je le dis souvent c'est sachez pourquoi vous le faites si vous avez un pourquoi qui est très fort allez donc quand dans les coups les plus difficiles remettez-vous en tête pourquoi je suis en train de faire ça une fois que vous allez remémorer ce pourquoi vous allez repartir sur votre objectif par contre si vous savez pas pourquoi vous faites ça évidemment ça va vous décourager un certain moment donc première question avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat pourquoi je fais ça et après focus tout à fait du coup bah écoute on a fait on a balayé pas mal de choses donc toi je sais que tu as donc ta chaîne youtube où tu partages pas mal de tutos peut-être que tu peux nous en parler un petit peu et puis on mettra le lien de puis comment les gens peuvent te contacter aussi tout simplement s'ils veulent des infos sur toi et ben voilà tu auras se rapprocher toi alors effectivement j'ai créé une chaîne youtube qui s'appelle automatique bien dit donc on peut me contacter sur contact arrobas automatique bien dit point fr l'idée de cette chaîne te permettent à permettre à chacun d'optimiser d'automatiser sa location courte durée et moi je fais énormément de tutos par rapport à mes expériences c'est à dire je montre comment utiliser le channel manager bet 24 super hot quand comment j'aurais à un moment donné j'ai fait une vidéo aussi sur comment je gère ma sous location je partage énormément de choses je crée pas de formation moi l'idée vraiment c'est de partager mon expérience par contre je partage les formations que j'ai suivi c'est à dire je leur dis souvent si vous suivez ces formations vous les mettez en place vous allez avoir les mêmes résultats que moi si vous mettez les moyens en face et je fais énormément de tutos pour voilà des choses concrètes enfin des choses réellement concrètes donc sur automatic bnb ou vous me contactez sur contact arrobas automatique bnb.fr et je réponds c'est moi qui réponds à toutes les questions par mail donc je réponds pas toujours sous 24 heures parce que c'est moi qui le fait par contre je réponds à tous les mails je suis transparent et il n'y a pas de souci ouais bah c'est ce que j'ai aimé dans cette approche quoi effectivement ouais ok bah écoute c'est une c'est plutôt sympa tu as des choses à rajouter ou non bah c'est déjà sympa de ta part de m'avoir invité je me reconnais grandement dans ce que tu fais dans tes vidéos voilà j'ai un peu le même état d'esprit en tout cas je vois les choses un peu comme toi donc tu m'inspires au quotidien donc je te remercie encore de m'inviter et puis encore merci pour la qualité de tes vidéos qui m'aident aussi grandement bon bah super bah moi en tout cas je t'ai ravi aussi de t'avoir reçu sur cette sur la chaîne youtube ravi d'avoir pu échanger avec toi puis à ton expérience moi c'est ce que j'aime aussi c'est ça c'est les expériences comme on dit tout le temps avec les hauts les bas on a discuté un petit peu tout à l'heure et ça c'est c'est enrichissant quoi c'est moi je trouve ça vraiment excellent quoi non non effectivement c'est ça qui est important c'est franchement ce qui est le plus important voilà c'est ce partage expérience éviter de refaire les erreurs que les autres ont fait ou en tout cas être alerté sur les erreurs qui peuvent être faites et ça c'est vraiment important ça vous fait gagner vraiment du temps de l'énergie et puis de se dire aussi qu'on n'est pas le seul dans ce bateau là et qu'à un moment ben voilà une erreur qu'on a fait d'autres l'ont fait aussi ça nous rassure et c'est bien aussi de se passer de ne pas se sentir seul parce que c'est vrai qu'en fait les propriétaires on se sent souvent seul donc d'avoir d'autres entrepreneurs autour de nous c'est vraiment important c'est appréciable bon bah super merci beaucoup Nico on va se quitter sur ces dernières phrases comme je le dis tout le temps dans mes vidéos vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux donc voilà qui va n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo et bien à laisser un pouce bleu comme d'habitude à la caisse et vidéo à vous abonner aussi à la chaîne vous le savez une chaîne où on parle d'immobilier d'investissement locatif de location courte durée sous location consergerie voilà donc bah n'hésitez pas à vous à vous abonner et puis vous pouvez aussi découvrir la chaîne donc la chaîne youtube de nicolas je vous mettrai le lien dans la partie commentaire on a terminé je vais vous souhaiter une excellente journée merci Nico à très bientôt ciao